Alors vous allez voir, la magie c'est beaucoup d'entraînement et quand je dis vous allez le voir, c'est un lapsus qui est révélateur puisque vous êtes en train de nous écouter comme tous les dimanches après-midi sur RTL mais ce que nous allons faire, et tout sauf radiophonique je vais vous décrire, les amis à l'antenne, ce qui va se passer puisque nous faisons rentrer une table de magie, ici dans ce studio Une table de magie mais d'un luxe absolu Il y a une table de magie, on fait en fonction de nos budgets, on est là ce dimanche, dès que cette émission sera là en semaine, je peux vous dire que ce ne sera pas la même mayonnaise Non, non, mais comme si on est à la radio, on peut dire vraiment que là on a de la soie Alors il y a une table de magie, avec dessus posé un chapeau, un chapeau de magicien, c'est à haute forme et je vais faire apparaître comme on le faisait à l'époque dans la magie de l'ancien temps, je vais faire apparaître des objets, mais attention chaque objet a normalement une histoire en rapport avec vous, donc je fais apparaître l'objet et vous devrez bien entendu me raconter l'anecdote qui va avec Soyez indulgent, vous êtes un professionnel, moi je débute la magie depuis ce matin Vous me connaissez, je suis une grande gentillesse Un peu de silence quand même parce qu'il faut me concentrer Mais ça peut changer aujourd'hui Je suis donc, et je l'explique aux auditeurs en train de faire une manipulation au-dessus d'un chapeau Abracadabra Je les sens Un Rubik's Cube sort de ce chapeau Mais alors qu'est-ce qui s'est passé un jour dans votre carrière avec un Rubik's Cube cher Eric ? J'avais un numéro où je résolvais les Rubik's Cube pour battre le record du monde tous les soirs et j'envoyais les Rubik's Cube aux spectateurs et le jour de la captation du DVD du spectacle on est au Casino de Paris et pour la première fois les spectateurs ont la lumière dans les yeux parce qu'on éclaire le public et comme j'en vois toujours très doucement en cloche sauf que là avec la lumière les spectateurs n'ont pas l'habitude et il y a une pauvre jeune femme qui s'est pris le Rubik's Cube mais juste dans la lèvre et ça a pété un morceau de dent et donc en plein spectacle la pauvre et donc je continue le spectacle parce que le show must go on et j'entends les techniciens me donner des nouvelles de la jeune femme qui après en cas régie qu'on a invité qu'on a invité toute sa vie Oui c'est un peu comme quand on accouche dans un avion on a l'avion gratuit à vie là elle a tous les spectacles d'Eric-Antoine gratos gratos et ses soins dentaires aussi Attention un peu de concentration s'il vous plaît je fais apparaître autre chose dans le chapeau donc je le dis pour les auditeurs d'Hertel d'ailleurs Eric vous pouvez le dire vous-même Oui que ce soit si Bruno fait des gestes d'une grande élégance au-dessus du chapeau Attention il est absolument délicieux il a énormément de charisme on le voit quand il attrape ou il sort une bougie allumée d'un chapeau c'est assez magique le public est en délire les gens lui jettent de l'argent certains même lui offrent leurs enfants en offrande pour tant de pouvoir c'est magnifique il vient d'éteindre la bougie et c'est un cierge c'est un cierge ah oui ou je sais où tu vas je sais où vous allez et ben justement je sais où vous allez partez avec nous on va où ? je pense que vous allez au moment de ma communion où j'ai fait brûler la jeune femme qui était devant moi tout à fait j'étais très amoureux d'une fille qui s'appelait Claire Magoutier et avec qui j'allais au cathé pour être avec elle pour dire la vérité parce que j'en avais rien à faire et lors de la communion je tenais mon cierge un tout petit peu trop proche de sa jolie chevelure blonde et elle a pris feu et là je peux te dire que mes chances de séduction auprès de Claire Magoutier t'as mis le feu à quelqu'un mais vraiment on n'est pas sur voilà attention autre concentration on ne tousse pas pendant le spectacle merci autre apparition alors donc toujours toujours beaucoup de concentration on sent que l'énergie magique est en train d'habiter le corps de cet homme là il y a même une main est sortie du chapeau je ne sais pas pourquoi vraiment je ne sais pas pourquoi c'est la main du chapeau une pièce de monnaie non c'était pas une pièce de monnaie c'est un boyard c'est un boyard oh boyard oh là là que d'aventure fort boyard mais pas que des alors des bons souvenirs évidemment parce que à chaque fois pour une bonne cause etc mais d'un point de vue gastrique il y a eu un avant et un après le dernier fort boyard que j'ai fait j'ai mangé un piment mais en fait j'avais une luxation de l'épaule donc ils te mettent des antalgiques toute la journée mais ce que je ne savais pas et qu'apparemment le médecin du fort ne savait pas non plus c'est que tu manges pas des piments sur des antalgiques ça ne se fait pas c'est vrai mais c'est rarement écrit avec la notice du piment en même temps mais peut-être que sur la notice de l'antalgique il y a et donc j'ai passé la nuit aux urgences avec une crise intestinale je n'ai jamais connu ça je criais je pleurais c'était joyeux mais de toute façon boyard il y a beaucoup de blessés oui c'est vrai mais on ne le dit pas parce qu'on est là pour la bonne cause on est là pour la bonne cause vous le dites attention dernier tour de magie attention parce que ça c'était pas préparé vraiment alors qu'est-ce que c'est je ne sais pas moi j'aimerais bien savoir qui est dans la boîte voilà merci ah voilà très bien ah alors un stéthoscope pourquoi ? parce que j'ai commencé ma vie pour ça d'être étudiant par la médecine je pense non c'est ça mais à quel moment vous avez fait le choix à quel moment vous vous êtes dit ouais non en fait ce sera plus la magie parce que je pense pour être médecin il faut avoir une la vision absolue que c'est ça ta vie et je pense que quoi qu'il arrive quand tu veux faire quelque chose dans la vie il faut être absolument convaincu et être sûr que c'est sa voix et j'ai senti que ma voix était ailleurs et vous avez bien senti vous savez quoi votre voix est dans la magie ma voix est à la radio nos deux voix étaient faites pour se rencontrer c'est le bon dimanche show d'Eric Antoine bravo oh mince j'ai fait ton mesure et mon assistant ça paraît comme par magie mais non mais non RTL le bon dimanche show je pense que c'est la même chose je pense que c'est la même chose